Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est loup, la dernière meute de loup en France et elle va devenir la première femme vétérinaire. Une jeune femme naïve et à la fois curieuse et qui prend des risques. Ça parle des hommes, de leur petite faiblesse, ça ne parle pas forcément de « Sauvons la nature », ça parle d'amour, c'est comme un conte. C'est du concentré d'hommes, c'est un film d'hommes et c'est une équipe. Il y a quelques femmes dans le film, mais il n'y en a pas tant que ça. J'ai eu l'impression de vivre mon personnage comme dans la vie. Dans cette séquence, on a une cascade à faire. Il y a une scène de bagarre où on a ensuite Giuseppe qui doit tomber dans l'eau. Évidemment, on ne peut pas le faire tomber dans l'eau. Il y a des cascadeurs qui vont faire une première partie de la chute et ensuite on va tourner sur fond vert la deuxième partie avec l'atterrissage dans l'eau. Là, on va essayer de jeter un mannequin vert dans l'eau pour avoir des références de violence des eaux. Ensuite, on essaiera de refaire les choses raccord en studio sur fond vert. Je trouvais que c'était extrêmement bien écrit et puis l'histoire m'a touchée. Je trouvais que ça parlait de pouvoir, de sensibilité, de la nature. Cette jeune femme qui est déterminée et forte et voilà, tout ça, ça m'a donné envie en fait. Et qu'elle se batte aussi pour défendre son rêve, ça m'a plu cette histoire. Parce qu'il y avait quelque chose de différent de ce que je pouvais lire. Et avec Gilles, c'était comme ça, à la fois dans la direction d'acteur, c'est quelqu'un qui sait où il va. Il sait ce qu'il veut, en tout cas de la musique qu'il a dans la tête. Mais en même temps, j'ai l'impression d'être un petit animal sauvage dont il a peur parfois d'approcher. C'est comme ça. Mais il me l'a toujours dit, il m'a dit moi, les comédiennes. C'est Gilles, il m'avait déjà contacté pour moi à la barre princesse, mais je ne pouvais pas. J'avais adoré le scénario, mais malheureusement je ne pouvais pas parce que j'étais en tournage à ce moment-là. Et on s'est recroisé plusieurs fois. Et il m'a dit, je suis en train d'écrire un nouveau film et il y a un rôle que j'aimerais bien me confier. Je dis, oui, avec plaisir. Voilà, il m'envoie le scénario et le rôle est tellement magnifique. C'est tellement un beau film romanesque, tout, que j'ai dit oui tout de suite. C'est magnifique rôle. Moi qui viens de la campagne, parce que j'ai habité dix ans à la campagne, en Normandie en fait. Oui, ça me parle particulièrement, ça me touche. Et puis le fait d'avoir des enfants aussi, on y est forcément d'autant plus impliqués. Parce que c'est important de respecter la nature, les animaux. Mais ça, moi je l'ai toujours vu dans ce sens-là. C'est toujours un mystère, un loup, il y a quelque chose d'assez, c'est comme un fantasme un peu, quelque chose de, c'est comme, les loups c'est comme les licornes, enfin, cet animal un peu féerique, dans les contes qu'on n'approchera jamais. Et puis, grâce au cinéma, ça arrive. Voilà, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des loups. Ça a été un tournage long, assez difficile justement, parce que travailler avec des animaux, c'est pas toujours évident, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Et heureusement d'ailleurs. Aussi, c'est un film avec la nature, donc parfois, elle est incontrôlable. Et là, on est à dix jours et j'ai envie de bien terminer, de rester concentrée jusqu'au bout. Et les loups, on va les trouver, et les saigner un par un, comme des gorées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada